Oh, il y a un pass énorme ! Il te plaît deux fois fois ! C'est maîtrisé ! Je te le dis maintenant, c'est maîtrisé ! Les amis, j'espère que vous avez la forme, je vous souhaite la bienvenue ! Evidemment dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, concept particulier, il y a tout simplement un abonné, Roméo, qui m'a proposé de l'accompagner sur un lac qu'il a l'habitude de pêcher, c'est le lac de son enfance. On a tous un lac de notre enfance, entre guillemets, qu'on kiffe pêcher et qu'on connaît par cœur. Lui, il en a un, c'est un lac du Verdon avec une eau translucide. J'ai déjà pêché des lacs aux alentours de celui-là, mais jamais celui-là. Donc c'est un lac que je vais découvrir et que Roméo va me faire découvrir. On va pêcher deux jours d'affilée. Ça va être pour moi, j'espère, l'occasion de prendre mon record brochet, parce qu'il y a des très très gros, il y a des monstres qui se cachent dans ces eaux translucides. C'est particulier, on voit à 5 mètres de profondeur, c'est des eaux très très claires. Je pense que vous allez adorer les paysages aussi, c'est des gros cassants. C'est des genres de paysages qu'on n'a pas encore vus sur la chaîne, pas à ce point-là du moins. Voilà, tu as quelque chose à rajouter peut-être ? Non, on a fait le tour, on va essayer de prendre un gros brochet, c'est des lacs capricieux. Donc on va essayer de tirer notre épingle du jeu, mais ça devrait le faire je pense. J'espère vraiment, j'espère vraiment qu'on va pouvoir prendre un gros poisson. Alors juste avant, tu as quelque chose à nous proposer, on va aller s'échauffer entre guillemets. Il a une rivière à truite qui passe juste derrière la maison où il m'a invité. Et du coup, on va faire un petit coup du soir maintenant tout de suite, avant d'aller pêcher le brochet demain. On va essayer de faire quelques belles truites. Voilà, allez c'est parti pour la vidéo mon gars ! Et là donc, on est sur un petit spot bien sympa avec des grosses truites sauvages, c'est ça qui est bon. Et il y a aussi du gros chub, de la perche et du brochet. Il y a plein de petits brochets en bordure, des brochets qui sont un petit peu fous, ils suivent nos leurs. Ils sont complètement fous en fait dans leur tête. Mais là déjà, je suis assez excité pour ce soir, donc c'est parti. On va essayer de faire un bon coup du soir, let's go ! Ah mais je l'ai, je l'ai ! J'ai ? J'ai tout ? Oh bien, le long là ! Tu veux lui ? Ouais, j'en essaye. Essaye ça. Non, je sais ce que je fais. T'inquiète. Elle est à moi mon gars. Elle est là, elle est là. J'ai fait cadeau de l'arc-en-ciel. Moi, je veux la grosse qui est postée là-bas. Attends, j'ai quand même jeté sur la grosse. Sur un malentendu. Elle a pas bougé. Regarde, regarde, regarde ! C'est moi. C'est l'arc ? Ouais. Ah ah ! Regarde ! Regarde, fais l'arc ! Non ! Attends, 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 attends. J'ai pas dit mon dernier mot. Elle m'a déglingue le leur. Attends, elle est là, elle est là, regarde. Ouais ! Elle est là, elle a du hu, hein ? Ouais ! C'est bon, ça ? Elle est pour la 60 minutes derrière. Elle a rien envoyé. Elle nous fait pas une dingue, mon gars ? Elle a la lune. Elle est pas moche, hein ? Hop, la jolie petite truite pour commencer avec le petit HP Bug légendaire petite créature que j'utilise sur le bas, mais qui marche sur tous les poissons. La perche, la truite, etc. J'ai des images, mon gars ! Là, tu vois, dans ce moment-là, je sais pas ce qu'on a envie d'éviter. Je sais pas. Ils sont un peu trop pêchés, je pense. Tu vois les grosses en plein milieu, là ? Selon toi, elle fait combien ? Elle passe les 70, c'est sûr. Bon, là, par contre, ça va avoir combien de moyens de descendre, hein ? Bon, là, même moi, j'ai pas envie, là. Là, c'est chaud ! Bravo ! Bravo ! Ah, je l'ai fait partir. Vous voyez, elle est en train de venir vers toi. Oh, y a une perche, mon gars ! Je te jure ! Ouais, ouais, c'est rare, les perches. Je t'ai déjà végétés. Va la grosse, va la grosse ! Va la grosse ! Où ça, où ça ? Là, tu en vois pas la grosse, mais où ? Ah oui ! Il y a tout ici, mon gars ! Eh, c'est un beau poisson, en plus, hein ! Non, vraiment ? Ah, putain, elle m'a piqué ! Non, la perche, bien jouée, c'est rare, hein ! Regardez ça ! Là, on est sur un beau poisson ! Ouais ! Attends ! À quoi ? Elle est venue dessus, à balle ! Genre là, j'ai l'été, j'étais à deux doigts de dire poisson, en plus ! Attends, je la relâche au bord ! C'est comment, la perche ? 25, je pense ! 25 ? Là, il y a une énorme truite juste devant ! Oh, mec ! Oh ! Le chub, il a foncé sur mon leurre ! Je l'ai raté ! Il l'a vu, il a foncé dessus, mon gars ! Si j'avais le plus petit, là, le HP Bug, je l'aurais eu ! C'est juste qu'il est un peu gros, celui-là ! Il s'alimente au fond, c'est compliqué ! Le problème, c'est que je ne vois pas ! Ouais, mais tu sais comment ils sont, ils prennent, ils recrachent ! Il faut être là où tu n'as pas le temps à te sentir ! On est enfin sur le lac ! Après un petit moment d'attente, là, je suis enfin sur le lac ! C'est vrai qu'il est beau ! On ne m'avait pas menti ! L'eau est super claire ! Il y a des herbiers un petit peu partout ! Et puis, il n'y a plus qu'à ! On va pêcher aujourd'hui ! Le temps est vraiment dégueulasse ! Je pense qu'on va se prendre la pluie ! Mais en fin d'après-midi, ça risque de se découvrir ! Donc, ça va être plus agréable ! Peut-être le soleil va pointer le bout de son nez, qui sait ! Si on a un petit peu de chance ! Et puis, voilà ! Aujourd'hui, c'est vraiment un full gros leurre ! On va chercher le très gros brochet ! C'est ce dont j'ai besoin en ce moment-là ! Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pêché le brochet ! Et la canne Big Bait, elle est complètement en manque ! Ça fait très longtemps qu'elle ne s'est pas pris la moindre touche ! Donc, si je peux faire un record aujourd'hui ! Ou même un brochet très correct ! Sur un gros leurre ! Ça me ferait vraiment vraiment kiffer ! Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire avec Romeo ! Et puis demain, on va repêcher le lac ! Mais déjà, aujourd'hui, on va essayer de prendre un max d'informations ! Et de se faire plaisir ! Pas vrai ? Exactement ! Allez, let's go ! Voilà, je commence avec un Wolf Creek Chat sur ce début de session ! C'est un leurre qui... Bon, Romeo m'a dit que ça pouvait marcher pas mal ici ! Donc, je suis en confiance ! C'est un leurre que moi, j'aime bien de toute façon ! Et je le plombe pas mal ! Je ne suis pas habitué à les plomber autant ! Mais ici, c'est bien de les plomber pour arriver au fond ! Et ensuite, ramener et voir à peu près à quelle hauteur d'eau on a pris la touche ! Pour nous donner des indications pour les futurs lancés ! Donc, on va procéder comme ça ! En essayant d'abord de trouver où sont les poissons ! Parce que l'étendue d'eau est quand même pas mal ! Et après, si on arrive à les trouver, ce sera génial pour la suite ! On pourra s'attarder un peu plus sur chaque spot ! Donc, c'est parti ! On va lancer du gros gros leurre toute la journée ! Vas-y, je vais faire nager le balame ! Hein ? Là ? Mais l'eau, elle est tellement claire mon gars ! Ah bah moi, c'est vrai ! C'est vrai ! Mais par contre, c'est pas une blague que je vais pêcher le basse avec ça chez moi, un de ces quatre ! Cette taille-là ! Je te jure ! Ah ! Tu crois que ? Ouais ! Là, viens de me prendre une parfaite ! Là, la vie de ma mère ! C'est gros ! Un sur à 1000% ! Il y a du poisson en plus marron ! Il fait ? Ah ouais ! Là, la vie de ma mère ! Alors là ! Je vais voir le leurre ! Il a des traces de Chicou ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Tu vois ? Tu vois, il n'y a même pas de feuilles ! Tu sais quoi, pas petit, là ? Là, t'as balamisé, là ! Ouais, ouais ! Le balamisé, t'as l'ensèche ! Heureusement, t'avais pas le balam au bout ! Parce que je te dis, là, tu plonges ! Non, bah là, il y a du poisson dans la main ! Tu mets quoi ? C'est lui ! Du poisson, hein ? Ouais ! Ouais, là, il y a du poisson, là ! Poisson ! Ouais ? Ouais ! Ça a l'air énorme ! Non ! Mais genre, vraiment pas, frérot ! Tu sais qu'il y avait un truc qui suivait, là, frérot, ton l'heure ! C'est une blague ! Ah, je te jure que quand tu fais un truc, il y a un truc qui a fait un refus de fou, là ! La vie de ma mère, frérot ! C'est vrai ? Ah ouais, je te jure ! Genre, il y a eu l'éclair derrière, tu sais, le truc ! On va pointer, après ! Putain, fais voir ! Allez voir ce qu'il dit ! Oh, il t'a coffré l'EUV ! Mais non ! Ah, mon sang ! Voilà, les petits brochets ! Du copain ! Le leurre, quand même, je pensais pas... Ah, il saigne un peu ! Il va se faire choper à la descente ! Tu vas le voir plonger au sondeur ? Tu vas le voir ? J'dais pas sans que je suis venu ! Waouh ! Mais je leur verrai plus demain quand il fait beau, tu vois ! Oh, la touche, mon gars ! Oh, d'une violence ! Arrête ! Je te jure ! Mais d'une violence ! Eh frérot, je t'ai dit qu'il faut une touche ! Je t'ai dit qu'il y a du gros ici ! Tu vois, là, tu fais un sang, frérot, j'suis pas choqué ! Voilà, frérot, j'suis pas choqué ! Quoi ? Mais il m'a mis une touche, mon gars ! Eh ouais, bah pêche ! Elle lui veut dire qu'il m'a mis une touche ! Il m'a mis une touche ! C'est l'affaire, là, la touche ! Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une touche sur cette conne ! C'est la meilleure prise ! J'ai pris une touche ! Il pêche, frérot ! C'est pas de boîte, je crois pas, j'aurais dit que j'fais de la pêche ! C'est la tête de ma mère, frérot ! Loin de là ! C'est bon, tu es la bourse, là ! Oui, bien joué ! Ouh ! Let's go ! T'as pied ou pas ? Non, même pas ! Vas-y, maintenant c'est fait ! Check ! Oh, il l'a fait ? 15 secondes, il l'a fait ! Oh, t'as vu ça ? Incroyable ! Ça a chassé, gros, juste là ! Après, je ne sais combien d'heures de galère... Gros gros leurre ! Le leurre biwa, c'est la première fois que je prends un poisson avec ! Méga plombé, j'ai mis le plomb de 18 grammes plus la plombée interne ! Et on prend un poisson... Qui fait la double de la taille du leurre ! Mais ça fait... Très plaisir comme poisson, il a bien bouffé ! Allez, on repart ! Voilà ! J'espère qu'on va en faire d'autres ! Hein ? Dis-moi qu'on va en faire d'autres ! Allez, c'est parti ! C'est ça qui est hyper spécial, ici aussi on a... Là on est à combien de mètres ? Je sais pas, 15 mètres du bord peut-être ? On est vraiment pas loin ! Et il y a... Regardez bien ! On est sur 40 mètres de fond ! 40 mètres de fond ! En fait, c'est les montagnes que vous voyez au bord, et bien ça fait plus ou moins la même chose dessous ! Donc du coup, on plombe nos leurres, on les surplombe ! Pour pouvoir pêcher vraiment creux ! Et on attend la plupart du temps que ça touche le fond ! On attend pas trop non plus, parce que c'est important quand on pêche le brochet de pêcher bien au-dessus du poisson, et de pas lui passer juste à côté, voire pire, de lui passer dessous ! Le brochet n'attaque jamais une proie qui est sous lui ! Quasiment jamais ! Il monte l'attaqué, donc plus on passe au-dessus, plus on arrive à le faire déplacer pour qu'il... et qu'il monte, plus on a de chance de le prendre ! Et c'est ça qu'on essaye de faire ! Mais ça change un petit peu de mes habitudes de pêcher dans autant de fonds ! Et c'est vraiment sympa de pouvoir faire autre chose ! Là, il y a un truc blanc ! T'as vu, on va aller voir ce que c'est ! Comme un poisson mort ! Ah, c'est un brochet ! Mais c'est écraté aussi ! Il est vivant ? Je crois qu'il est vivant ! Oh ! Mais il s'est fait... Ah, il a été pris, non ? Je crois qu'il a été pris ! Mais il est vivant ! Moi, j'y crois bien, tu sais, dessous, là, comme ça ! Comment ? Pour la perche, surtout ! Là, pourquoi je suis pas tenu perche avec ça ? J'étais à perche du Nil, mon gars ! Ça, c'est un spot à Balaam, tu vois ? Très clairement ! Ici, ouais ! Mais pour du basse, frérot ! Ouais ! Moi, je te parle toujours en basse ! J'ai vu ça ! Oh ! La cartouche des enfers, frérot ! La vie de ma mère ! Oh ! Oh ! Je viens de me prendre une saccade ! Oh ! La saccade, la saccade, la saccade, la saccade ! Sur le Balaam ! Attends, piste ! Est-ce qu'il y a les traces... Eh ouais, bah ouais ! Ouais, 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 ouais ! On dit traces de Yétena ! Tu te rappelles pas ? Ah, la vie de ma mère, elle m'a réveillé ! Putain ! Ça, par contre, je vois que je vais tout faire ! J'ai fait couler... Mon gars, j'ai vu un truc ! Là-bas, c'est plein de perches ! On va aller un peu vers là, juste ! Mec ! Mec ! Mec, je prends un basse... Dans ce lac-là ! Les basses me suivent, je suis désolé ! Il m'a dit qu'il y avait du basse ici, je ne l'ai pas cru ! Eh ben, j'aurais dû le croire ! Avec... Petit HPBug OSP, en cherchant la perche ! Parce qu'en fait, j'ai repéré pas mal de perches ici ! Je vais essayer de les taper ! Regarde, regarde, regarde ! Ah, c'est une perche ! T'as vu, mec, ça marche bien ! Ah, des petits insectes, là ? Un petit HPBug, ouais ? À l'insecte ! J'aurais dû mettre le vivier ! Non, pourquoi ? Parce qu'il y a au moins un petit scurot là, si on se taille, c'est un petit mal ! Ouais, mais on s'en fout ! C'est juste pour le kiff ! Ouais, ce que je te disais tout à l'heure, la nana, elle arrive... Et tu sais, elle se penche, et elle me voit là, avec la caméra et tout, elle était... Oh, le putain ! Elle fait, oh putain ! Elle a fait, oh putain ! Elle a fait, oh merde, ouais ! Oh putain ! C'est désolé ! Je suis désolé ! Ouais, mais j'en ai fait deux, je suis content ! On va repartir sur... Sur le business rentable ! Mais ça, elle fait cripturer, là ! Ah, j'ai la flemme ! C'est bon, elles font 15 ! Mais le spot est ouf, hein ! Ça doit être plein de leurres, par contre, dedans ! Il faudrait plonger, aller voir ce qu'il y a dedans ! Ah ouais, t'es autant fatigué que ça, là ! Ah ouais, t'es autant fatigué que ça, là ! Ah ouais, t'es autant fatigué que ça, là ! Oh, comme je suis normal, moi ! Oh ! Oh ! Comme jamais, j'ai des big baités ! Et on va prier... Ouais, ouais, vas-y, mets-la dans le sac, t'inquiète ! Il y avait un truc qui me fuyait ! C'est petit, c'est petit ! Ah ouais ? Ouais ! Bon, je t'explique, maintenant, c'est un mètre ou rien ! Un mètre ou rien ! J'apprends vite ! Il y a 7 mètres de fond ! On est collés au bord ! C'est un truc de fou ! Et pour ce coup du soir, je mets un petit Wolf Creek Blamps ! Je kiffe le blanc matin-soir avec petite... Petite queue flashy ! Ça fait un signal sympa et ça peut les faire venir ! Peut-être... Potentiellement de plus loin ! On va essayer ça ! Allez ! Premier lancé du second jour ! J'attaque avec le seul leur qui a marché pour moi hier, le petit Biwa ! Avec le petit signal ici, là, qui avait bien marché hier, il était bien piqué ! Avec le petit bonbon ! Tu n'as pas un spot où... Tu sais où... Où il y a du poisson, quoi ! Il y a un peu ! Peu de toute façon ? Ouais ! Ce pas trop cette cheville... Eh, bravo quand même ! Premier fiche ! T'as 7 journées. T'en as une de rechange ? Tu t'es fait suivre ? T'as des problèmes dans la vie ? Je me fais suivre. Je l'ai vu au sondeur mon pote, regarde moi ça. Ah t'en es d'accord. Ça, c'est le poisson qui t'a suivi. Il m'a tapé en fait. On s'en fout. C'est beau là. Je t'accueille. Ouais, c'est joli. Tu prends l'épuisé ? Ouais, t'as fait. Tiens, vas-y. J'en veux. T'es un bon. T'es un bon. T'es un bon. Pas mal ma moulin. Tiens ça, je vais remonter ma carte. Qu'est-ce qu'il s'est passé alors ? Commente-nous un peu. En linéaire, sur une bordure. Le soleil s'est un peu levé. On a changé un coloris sur un coloris naturel. On a directement rentré un poisson. Vas-y, tu peux le remettre à l'eau frérot. Magnifique brochet. Bon, on ne mesure pas. Il a déjà fait un poisson. Il a déjà fait... Il a déjà vécu une bonne épreuve là. On se check ou pas ? Il a foncé dessus, mon gars. Il s'est en train de taper les a-bêtes. Là, c'est sûr que j'en fais un ? Oui, oui, là, c'est sûr frérot. Je l'en fais pas là-dessus. Il est caché dans du coup. Plus gros, plus gros, plus gros. Ah ouais. Mais frérot, il était vraiment joli le basse qu'il y avait là. C'est quoi, ces poissons ? Ah oui, poisson. Oh, il s'est tanké. Là, c'est bon. Tu vois, le brochet va me le prendre, frérot. Bon, on a un petit basse au fluc. Petit fluc zoom, là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un insert en texen dans le fluc pour le faire couler. Et du coup, je peux atteindre des profondeurs comme ça, avec un hameçon simple. Puisque je suis juste à côté des herbiers, j'ai pas besoin d'avoir un texen. Je prospecte pas vraiment à l'intérieur. Je fais venir le poisson. On va relâcher ce joli petit basse. Il est fatigué. On a un magnifique cassant derrière nous. C'est une pointe qui casse d'un coup. On passe de 5 à 30 mètres, voire plus. Et c'est un spot que Romeo adore pêcher. Du coup, on va le prospecter. On l'a pêché déjà hier, sans grand succès. Ça ne mordait pas. Mais je me suis pris une touche quand même. Oh, je me suis pris une touche. Et du coup, on va essayer de refaire ça maintenant. Là, je me suis mis toujours au Wolf Creek. Et le temps est sympa. Il y a un vent qui a l'air de les exciter un petit peu. On s'est pris beaucoup de touches ce matin. Donc, ça change complètement de ce qu'on a vu précédemment. Le vent frais qui arrive, tout ça. On va voir ce que ça donne. Let's go. Je sais pas comment il fait. Il y a le plastique et il est plombé en 35. Oh, poisson ! Appuie de ma mère. Appuie. Oh, c'est beau, je crois. T'es sérieux, mon gars ? Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La vie de ma mère, c'est beau. La vie de ma mère, c'est beau. La vie de ma mère, il est beau. Ça fait quoi, deux lancers que tu fais avec ? Et c'est beau, la vie de ma mère. Oh, frère, on me lave pas. S'il te plaît, il est vraiment beau. Mais vraiment, il est beau. Genre, je te jure, je te tue pas. S'il te plaît, te foire pas. C'est maîtris. Bah, je te le dis maintenant. C'est maîtris. Il est émetteur. Ouais, non, non, il est émetteur, il est émetteur. C'est émetteur, c'est lourd. Mon sang. T'as vu, ça va se passer. Faut pas que tu te rates, d'accord ? Ok. Je sais pas s'il est bien piqué, je l'ai pas bien ferré. Rentre-moi-le, s'il te plaît, le sang. Ouais, c'est le sang juste. Oui, papa ! Oui, l'ancien ! Oui, l'ancien ! T'es un génie, mon gars. Je suis désolé, t'es un génie. Putain de merde ! C'est maîtris. C'est maîtris où ça fait 80... Ouais, non, peut-être pas 90. Ouais, en tout cas, il fait soit le maître pile, soit 97, 18. Putain ! Une belle bûche de 94, sur le K100. Oh, il est énervé ! Bon, ma moula ! Soit j'ai ou quoi ? Je voulais vous parler, les amis, du dernier partenaire à avoir rejoint la chaîne, qui nous a bien servi aujourd'hui, c'est BKK, qui fait les hameçons, les têtes plombées, tout ce qui est armement pour la pêche au leurre. Et moi, ça me tenait à cœur vraiment d'avoir un partenaire comme ça, parce que c'est vrai que sur YouTube, on parle beaucoup des leurres, on parle beaucoup des cannes, mais jamais des armements qui sont hyper importants quand on veut un petit peu se perfectionner dans la pêche. C'est pour ça que c'est un honneur pour moi de les représenter sur YouTube aujourd'hui. Et c'est vrai que ça sert, alors pour certains, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important dans la pêche, c'est vrai qu'on n'y met pas forcément d'attention. Mais par exemple, tout à l'heure, la touche du brochet de notre ami Romeo, vous avez vu, il l'a ferré un peu au freestyle comme ça, en fin de bannière, tout ça. C'est peut-être grâce aux hameçons BKK qui ont un piquet en particulier. Voilà, ils ont une technologie particulière, ces hameçons BKK, c'est aussi pour ça que je voulais en parler. C'est la technologie SS, ça veut dire Super Slide. C'est un revêtement qu'ils mettent au moment de la fabrication de l'hameçon pour lui donner un pouvoir de pénétration supérieur. Moi qui cherche un petit peu, comme pas mal de pêcheurs, à me perfectionner comme je peux dans la pêche, c'est un détail important. Poisson ! Poisson ! Oh, il y avait raison ou pas ? Il y avait raison, le stadeur. Non, le…, ouah… Mais poisson, s'il te plait, un bon moment de la regarde, je vais faire mes cycles. Oh, j'avais vu au stadeur. On n'a pas filmé, c'est dommage, on n'a pas filmé. à la base on devait tracer là bas je lui ai dit il ya un poisson au sondeur il était sûr en chasse sur boule de poisson voilà le brochet de l'année je ferai peut-être pas de plus gros dans ma vie alors j'en profite backflip ou pas bon c'est si on terminado terminé après deux jours après deux jours un temps c'était dur on franchement on a tout donné il n'y a pas un instant où on était un peu moins dans le truc chaque lancer on y croyait premier jour compliqué un peu le deuxième jour ça allait mieux il s'est encore passé des dingueries sans moi là à chaque fois je suis là je suis à fond d'entrée que je me dis putain je vais enfin taper mon gros brochet et à chaque fois je vais faire voir mais bon ça fait un beau poisson sur le bateau moi j'ai kiffé chaque minute à la pêche paris sur ce lac de fou et puis j'espère qu'on pourra remettre ça plus tard carrément carrément ce beau lac c'est le bienvenu sur les lacs du verdant c'est cool écoutez je vous invite à mettre le petit lac si vous avez kiffé l'épisode et à me suivre sur instagram à vous abonner à la chaîne etc vous connaissez vous connaissez la chanson on se retrouve quant à nous les amis pour une prochaine vidéo à bientôt jamais vu dans l'histoire de la pêche on se fait livrer le otakos sur le bateau quoi perdu au milieu de nulle part les gars et c'était bon otakos service express